La Cidra Le verset nous dit que les enfants se bousculaient déjà dans le ventre de leur mère lorsqu'elle passait devant une maison d'études, Yacov tirait, si on peut dire, de son côté. Lorsqu'elle passait devant un lieu d'idolâtrie, c'était Essav qui se manifestait. Et de façon plus large, nos sages nous disent dans le Midrash, ils se disputaient déjà dans le ventre de leur mère les deux mondes. A priori, c'est quelque chose qui nous étonne. On aurait pu penser qu'en fait, spontanément, l'un, Yacov, choisit le monde futur parce qu'il est attiré par la spiritualité. L'autre, Essav, qui est attiré par le matériel, va choisir le monde physique, le monde présent. Et comment se fait-il que nos sages nous disent que sur les deux mondes, ils se disputaient ? On peut se poser une autre question. Comment se fait-il que Essav, qui est aussi comme Yacov, le fils de Yitzhak et de Rivka, qui étaient tous deux deux tzadikim, qui étaient tous deux attachés à Dieu par toutes les fibres de leur âme, Comment se fait-il donc que Essav soit attiré par le mal avant même d'avoir pu exercer son libre-arbitre ? On peut très bien comprendre que Essav ait choisi dans sa vie de se comporter d'une façon qui était réprouvée par la Torah et par la morale. Mais comment se fait-il que dans le ventre de sa mère, il ait déjà une attirance vers le mal ? La réponse est assez profonde. Et je vous propose d'évoquer le Rambam qui nous dit qu'il y a deux façons de servir Dieu. Il y a celle de celui qui est spontanément attiré vers l'étude, vers la prière, vers le bien, ce que le Rambam appelle le chassidamehoulé, c'est-à-dire l'homme qui est bon de façon innée. Et puis, il y a une autre façon de servir Dieu, celle qui n'est pas évidente, celle des personnes pour qui il y a une attirance vers le mal, mais qui ne franchissent pas les limites du mal, et donc les limites du bien, et qui par conséquent se dominent, mais qui se dominent par rapport à une attirance vers le mal qui est réelle, ce que le Rambam appelle Akowesh et Itzro. C'est comme ça que nous pouvons comprendre qu'à l'origine, Yaakov et Esav se disputaient les deux mondes. Yaakov voyait surtout l'intérêt du monde futur, et il savait que le monde présent est un passage obligé, si on peut dire. Esav, qui avait en lui cette attirance pour le mal, et qui aurait pu faire partie de Kovesh et Itzro, de cette catégorie de serviteurs de Dieu que décrit le Rambam, qui se contrôle et qui se domine, savait que le travail qui consiste à surmonter les épreuves dans le monde matériel est un travail qui est très élevé et qui ne donnera au monde futur. Et c'est pourquoi les deux, finalement, recherchaient les deux mondes. Et ici, il y a un enseignement qui est très important. Pour chacun de nous, il faut savoir que la base de notre service de Dieu, c'est bien évidemment la prière, l'étude, c'est-à-dire le niveau de Yaakov, Ishtam, Yoshev Oalim, l'homme intègre, qui est assis dans les tentes de l'étude de la Torah. Mais il faut aussi s'inspirer de ce que représentent potentiellement Esav. C'est-à-dire que lorsqu'on est au contact du monde matériel et qu'on a peut-être aussi parfois l'épreuve de la tentation du monde matériel qui peut nous faire déroger par rapport aux lois de la Torah, alors il faut être Ish-Yodéat Saïd. Il faut être capable de ruser et de surmonter ces difficultés du monde matériel. Et d'autant que, lorsque l'on a eu notre attachement avec la Torah par le niveau de Yaakov, alors à ce moment-là, on peut réaliser, nous, de façon positive, le travail d'Essav dans le monde et mériter de cette façon-là de servir Dieu par toutes les qualités que décrit le Rambam et que Dieu fasse que ce soit quelque chose qui soit facile pour chacun d'entre nous. Au revoir à tous.